Musique Quelle est l'influence des francs-maçons aux Antilles ? Qui est franc-maçon en Guadeloupe ? Sommes-nous tous des pantins manipulés par des francs-maçons ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons le grand maître du Grand Orient de France, M. Jean-Philippe Hupch. Restez avec nous. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous. Vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous aujourd'hui. Thierry Funderet, éditeur réaliste et consultant, est parmi nous aujourd'hui également. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Et comme je vous le disais, il y a un instant, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Philippe Hupch, grand maître du Grand Orient de France. Autant dire que c'est chez les francs-maçons, c'est en fait, c'est pratiquement Dieu. Bonjour M. Hupch. Bonjour. Bienvenue dans les studios de FM ETV. Alors justement, expliquez-nous un peu votre rôle auprès des francs-maçons. Est-ce que vous êtes en fait la grande lumière, un peu l'imam ou le seigneur des francs-maçons ? Alors d'abord, les francs-maçons prônent la laïcité, donc toute connotation religieuse serait plutôt malvenue me concernant. Je suis simplement un franc-maçon élu parmi d'autres. J'ai été d'abord élu dans l'instance exécutive qui s'appelle le Conseil de l'Ordre. Donc nous sommes 56 000 francs-maçons du Grand Orient de France, sur l'Hexagone, dans les territoires ultramarins et dans un certain nombre d'autres pays. Tout ça dans 1350 loges environ. Et l'instance exécutive, nous sommes 37, et parmi ces 37, j'ai été élu Grand Maître. Donc je suis le président du Conseil de l'Ordre et je suis en charge de cette obédience pendant une année. Une année. Et la franc-maçonnerie, en matière générale, c'est quoi exactement ? Alors, la franc-maçonnerie, c'est une société d'hommes et de femmes qui se regroupent dans des loges. Les loges, ce sont des associations qu'on trouve dans un certain nombre de villes qui vont se réunir en moyenne deux fois par mois dans des temples maçonniques où un certain rituel va leur permettre de se mettre en condition de réfléchir et de travailler. Et nous travaillons essentiellement sur des sujets sociétaux. Comme nous disons, la franc-maçonnerie... Quel thème ? Alors, des thèmes comme la bioéthique, comme la problématique des migrants, voilà, des thèmes tout à fait d'actualité pour lesquels nous cherchons à comprendre et nous cherchons à proposer des solutions. D'accord. André-Jean Vidal, une question de France Antille. Il y a des obédiences diverses. Il y a le Grand Orient de France, il y a la Grande Loge de France. Qu'est-ce qui différencie la Grande Loge du Grand Orient ? Alors, il y a deux grandes familles de francs-maçons. Il y a les francs-maçons qu'on appelle réguliers, et là, on parle plutôt de la GLNF, la Grande Loge Nationale de France, et d'autres obédiences, qui se réfèrent à une maçonnerie plutôt anglo-saxonne, qui croit en un être suprême, et qui travaille essentiellement sur du symbolisme. D'accord. Alors, la Grande Loge de France, elle est, je dirais, un peu entre les deux, puisqu'elle a un côté régulier dans son fonctionnement, mais elle est très ouverte également aux sujets sociétaux. Donc, c'est une des obédiences avec lesquelles nous travaillons régulièrement, avec lesquelles nous avons d'excellentes relations. Les loges sont mixtes ? Alors, à la Grande Loge de France, je ne suis pas placé pour le dire, mais elles ne sont pas mixtes, ça c'est clair, c'est une obédience masculine. Et chez nous, nous avons décidé depuis maintenant huit ans que les loges pouvaient, si elles le souhaitaient, être mixtes ou non. Donc, c'est la liberté des loges de choisir la mixité ou pas. Et à ce jour, donc, huit ans après, environ la moitié de nos loges sont mixtes. Ça a fait un grand débat à l'époque, hein, en vos sens. Ça a fait un grand débat pendant de très nombreuses années, et c'était justement dans une obédience comme la nôtre, qui était masculine, la difficulté, c'était éventuellement de passer à la mixité du jour au lendemain. Pour des frères qui étaient habitués à travailler entre hommes depuis 250 ans. Et on a trouvé cette solution qui me paraît être la plus intelligente, c'est de permettre à chaque loge d'évoluer comme elles le souhaitent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des loges masculines et on a des loges mixtes. Rien n'empêcherait qu'un jour, on ait des loges purement féminines à l'intérieur du Grand-Orient de France. C'est l'évolution des choses. Alors, au niveau féminin, il y a des obédiences spécifiques aussi. On n'est pas en concurrence les uns avec les autres. Il faut être très clair, il n'y a pas de concurrence entre les obédiences maçonniques. Mais vraiment pas. On ne cherche pas à faire du chiffre, on ne cherche pas à faire du nombre. On cherche à faire des travaux de qualité, et chacun dans sa spécificité. – Quelle est l'influence de la franc-maçonnerie dans la vie aux Antilles ? – Écoutez, moi je ne suis pas de ce territoire. J'ai simplement rencontré pendant une semaine un certain nombre de responsables. Je pense qu'on trouve la même influence que sur les autres territoires de la République. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui se réunissent pour réfléchir. – Mais contrairement à l'idée reçue qui date d'une période antérieure, sous la Troisième République, la franc-maçonnerie avait une place extrêmement importante dans le fonctionnement des institutions. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque pour les médias, pour des tas de choses. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie a, je pense, force d'idées, de propositions. Mais elle n'intervient en rien dans le fonctionnement direct des affaires. – Vous avez rencontré, comme vous le disiez à l'instant, des personnalités ici. Qui avez-vous rencontré ? – Alors écoutez, j'ai rencontré monsieur le préfet de région, j'ai rencontré le président de la région, j'ai rencontré la présidente du département, j'ai rencontré le président de l'université, j'ai rencontré quelques grands élus également. En fait, quand je fais ce genre de déplacement, je suis venu ici pour participer à la fête solstitiale des loges de Guadeloupe, qui est une fête extrêmement importante ici en Guadeloupe, qui a rassemblé d'ailleurs un certain nombre de loges de Martinique également, et de Guyane, je suis venu pour ça. J'ai fait une conférence publique quelques jours avant, où on a eu à peu près 200 personnes, ça s'est fort bien passé, de très nombreuses questions. Et donc, quand je viens dans un territoire que je ne connais pas comme celui-là, j'essaye de m'imprégner du territoire, c'est-à-dire de connaître la réalité du terrain, savoir un peu aussi l'État, ce qui nous intéresse, des valeurs républicaines, de la laïcité, de façon aussi à ce que si, dans les mois qui viennent, je rencontre un certain nombre d'élus de la République, je puisse faire passer des messages. – De quoi avez-vous discuté avec le préfet, avec M. Harry Chalus ou Mme la présidente ? – Avec le préfet, ça a été un discours sur la situation du territoire, j'étais accompagné de l'ensemble des vénérables des loges, il y a eu un certain nombre d'échanges sur des dossiers plus régionaux que je connais moins. C'était une rencontre très républicaine, avec un homme que j'ai trouvé remarquable, dans la mesure où il m'a donné l'impression d'avoir un réel attachement pour ce territoire, pour quelqu'un qui n'est là que depuis quelques mois et qui, comme tout préfet, restera sur une période limitée. En tout cas, il m'avait l'air très impliqué dans les affaires du territoire. Avec le président de la région, on a surtout parlé des problèmes de la jeunesse, des problèmes économiques, ce qui relève des attributions de la région, et avec madame la présidente du département, essentiellement de problèmes sociaux, de précarité, de pauvreté, des enfants, de l'aide sociale à l'enfance, etc. – André-Jean Vidal, une question de France Antille. – On dit souvent que la Grande Loge de France est plutôt de droite, le Grand Orient est plutôt de gauche. Qu'en est-il ? – Écoutez, on dit beaucoup de choses. On a dit que j'étais le premier grand maître de droite depuis de nombreuses années, tout ça parce que j'ai été assistant parlementaire d'un député RPR il y a plus de 30 ans. Quand on est grand maître d'une obédience, on n'est ni de droite, ni de centre, ni de gauche. On est là pour présider une obédience maçonnique qui, par définition, est faite de frères et de sœurs qui ont des opinions politiques extrêmement variées. Donc je crois que là aussi, ce sont des clichés qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. – André-Jean le disait à l'instant, les obédiences sont multiples. Il y a le GODF, il y en a bien d'autres. Peut-on être franc-maçon et chrétien, selon vous ? Est-ce que c'est compatible ? – Absolument. On peut être franc-maçon et chrétien, on peut être franc-maçon et juif, on peut être franc-maçon et musulman, franc-maçon et bouddhiste. – Ce que nous prenons, nous, au Grand Orient de France, c'est la défense de la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? C'est la phrase de Victor Hugo, « L'État chez lui, l'Église chez elle ». On dirait aujourd'hui les Églises ou les cultes chez eux. C'est-à-dire que dans la sphère publique, nous ne souhaitons pas que les religions interviennent, qu'elles restent à leur place, qui relèvent de la sphère privée. La pratique d'une religion, ça relève de la sphère privée. Donc, nous ne sommes, d'abord, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas en concurrence avec les religions, et il n'y a aucun problème, aucune interdiction de pratiquer une religion et d'être franc-maçon en même temps. Cela n'a rien à voir. Franc-maçon, c'est un engagement philosophique, ce n'est pas un engagement cultuel. – André-Jean Vidal ? – Alors, je vais vous dire quelque chose. On a toujours dit qu'en Guadeloupe, dans les années 1900-1910, l'évêque était franc-maçon avoué, avéré et ne s'en cachait pas. On dit que le secret, c'est l'affaire des francs-maçons. Les francs-maçons ont des rituels, des rites particuliers qui tiennent à ne pas divulguer. Qu'en est-il ? – Alors, nous disons toujours que la franc-maçonnerie est discrète et qu'elle n'est pas secrète. Alors d'abord, elle n'est pas secrète parce que, lors des journées du patrimoine, par exemple, nous ouvrons autant dans de nombreux endroits. elle n'est pas secrète parce que je suis devant vous et que je réponds en toute liberté à vos questions. Voilà. Donc, pourquoi est-elle discrète ? Parce que ce que nous nous interdisons, c'est de dévoiler un autre franc-maçon. On peut dire, moi, forcément, en tant que grand-maître, je n'ai pas le choix, mais on peut se dire franc-maçon si on le souhaite. Ce n'est pas interdit. Par contre, on ne peut pas dire un tel ou une telle et franc-maçon, ça relève de sa propre liberté. – Tout à fait. – Et il faut dire aussi que dans l'histoire, la franc-maçonnerie a connu des moments difficiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les francs-maçons ont été pourchassés par les nazis. – Pourchassés, oui, tout à fait. – La franc-maçonnerie a été interdite par le régime de Vichy. Il faut savoir qu'il a fallu 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour reconstituer les effectifs que nous avions au début de la guerre. Ça vous donne une idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on ne peut pas reprocher aux francs-maçons une forme de discrétion après des moments difficiles vécus dans l'histoire. – Mais ça l'avait été déjà avant la Seconde Guerre et la Première Guerre mondiale. – Les francs-maçons, comme d'autres, ont toujours fait l'objet de persécutions et ont toujours cherché à protéger leur appartenance parce qu'on comprend souvent assez mal ce que sont les francs-maçons. En fait, nous sommes simplement des hommes et des femmes qui souhaitent faire avancer la société, qui souhaitent réfléchir à des sujets sociétaux. – Comment vous réagissez au fait que, dans le monde, enfin, monsieur tout le monde, en réalité, on a tendance à considérer, à associer la maçonnerie à des choses un peu diaboliques ? – C'est le mystère qui justifie ça ? – Je pense que ce sont de vieilles images qui traînent. Je ne peux pas vous dire d'où en est l'origine, mais dès le départ, avec des gens comme l'abbé Baruel ou d'autres, on a essayé de jeter l'opprobre sur les francs-maçons. Et donc, il y a toute une imagerie populaire négative sur la franc-maçonnerie. Donc, malheureusement, il faut vivre avec ça et continuer aujourd'hui à expliquer ce que nous sommes. Alors, en plus, de nos jours, on a le phénomène Internet, les fake news, tous ces montages. Moi, j'étais amené à répondre à un média de jeunes qui m'interrogeaient pour savoir si Maître Guim, c'était franc-maçon. Parce que dans un de ses clips, il y avait, soi-disant, un certain nombre de références à la franc-maçonnerie. Bon, alors, tout ça peut être amusant quelques minutes, mais il faut rester sérieux de temps en temps. – C'est quoi être un bon franc-maçon aujourd'hui ? – Un bon franc-maçon, c'est quelqu'un déjà qui est assidu, c'est-à-dire qui travaille. Parce que se dire franc-maçon, parce qu'on a été initié et avoir une certaine fierté, mais à côté ne pas fréquenter sa loge, ce n'est pas un bon franc-maçon. Donc un bon franc-maçon, c'est quelqu'un qui est assidu aux travaux et qui, bien évidemment… – Aux travaux de la loge. – Aux travaux de la loge, absolument. Ce que nous appelons les travaux, ce sont les réunions de loge. Donc, comme je le disais, deux par mois à peu près, deux soirées par mois, ce n'est pas énorme en termes d'engagement associatif. Et puis, bien sûr, c'est quelqu'un qui respecte les valeurs du Grand Orient de France, qui sont les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi solidarité, laïcité, et qui, quand il sort de sa loge, c'est-à-dire dans sa vie professionnelle, dans sa vie associative, dans sa vie syndicale, continue à respecter ses valeurs. Parce qu'on ne peut pas être franc-maçon en loge en disant qu'on est très fraternel, qu'on est pour l'évolution de la société, et à côté, être d'une façon totalement différente dans son entreprise et avoir une façon de se comporter avec les autres qui ne correspondent pas aux valeurs maçonniques. Donc, je pense que c'est un peu ça, un bon franc-maçon. – André-Jean Vidal, une question de France Antille. – Vous avez ce qu'on appelle des tenues blanches au cours desquelles, dans la loge, des francs-maçons ou pas interviennent sur des sujets de société devant des francs-maçons et des invités de ceux-ci. Est-ce que c'est une occasion de recrutement ? – Alors, on a deux formes de tenues blanches. On peut soit avoir un invité dit profane, c'est-à-dire non-franc-maçon qui vient parler aux francs-maçons, ou alors on peut avoir une tenue qui soit ouverte au niveau de l'auditoire, à la fois à des francs-maçons et à des non-franc-maçons. – Lorsque nous faisons ce type de tenues avec des invités extérieurs ou lorsque l'on fait des conférences publiques comme je l'ai fait l'autre jour, c'est fait à la fois pour dédiaboliser la franc-maçonnerie, expliquer ce que c'est que la franc-maçonnerie, mais aussi potentiellement ouvrir la porte à ceux qui sont intéressés par la franc-maçonnerie et qui ne savent pas, parce que l'une des questions classiques que j'ai eues d'ailleurs à Gauzier l'autre jour, c'est comment devient-on franc-maçon ? – Alors comment devient-on franc-maçon ? – Alors, on devient franc-maçon de diverses façons. Soit on est approché par un franc-maçon qui se dévoile à vous et parce qu'il estime que vous correspondez au profil du franc-maçon de par vos valeurs humaines, il a envie de vous proposer d'intégrer sa loge, ça c'est une façon. Et l'autre façon, ce sont les personnes très nombreuses qui s'intéressent à la franc-maçonnerie et dans ce cas-là, il suffit d'aller sur le site public du Grand Orient de France, il y a un petit onglet « Comment devenir franc-maçon ? » et soit on prend sa plume et on envoie un courrier au Grand Orient de France, soit on fait ça en ligne et on envoie les documents sur le site du Grand Orient de France. Ensuite, cette candidature est analysée, c'est-à-dire qu'on va déjà regarder un peu à travers la motivation, le sérieux de cette candidature et puis il y aura un franc-maçon qui sera désigné pour prendre contact avec cette personne, pour engager un dialogue et puis si les choses peuvent se faire progressivement. Les enquêtes, comme nous disons, se font dans un deuxième temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est un échange pour savoir si la personne... Les motivations. La sincérité des motivations. Parce que... Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un filtre ? Le filtre, il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une loge, quand elle va accueillir un nouveau franc-maçon, elle va beaucoup s'investir pour l'aider, pour le former. Donc, on a tout intérêt à avoir des gens qui ont une vraie motivation pour rentrer en maçonnerie. Et puis, il ne faut pas décevoir ceux qui viennent vers nous. C'est-à-dire que si celui qui vient vers nous, comme je l'ai vu dans certains CV, pense que ça va l'aider dans sa carrière professionnelle, dans un certain nombre de choses, on va lui expliquer tout de suite que ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas du tout ça. Et au contraire, il ne pourra qu'être déçu. Donc, voilà. On va expliquer de façon un peu plus longue, prendre le temps et voir. Et puis, laisser mûrir un peu. Parce qu'on ne rentre pas en franc-maçonnerie en une semaine. C'est une démarche qui mérite, comme le fruit de mûrir un peu avant d'être dégusté. La franc-maçonnerie attire beaucoup de profins. Oui. Oui, nous avons beaucoup de candidatures de profanes, de plus en plus jeunes. Je dirais parfois un peu trop jeunes. Parce que quand on voit arriver des courriers de jeunes entre 18 et 20 ans, qui n'ont souvent pas fini leurs études, pas fait leur vie, pas d'expérience professionnelle. C'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que là-dedans, il n'y a pas ce que nous appelons de bon maillon potentiel. Mais néanmoins, souvent ces jeunes ont l'impression qu'intégrer la franc-maçonnerie, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça peut les aider. Ça peut les aider dans leur vie et dans leur carrière. L'âge idéal, ça serait quoi ? Il n'y a pas d'âge idéal, mais je pense qu'à partir de la trentaine d'années, c'est bien. Quand on est installé dans la vie. Le Grand Orient de France est une association de loi 1905. parlez-nous du changement que le gouvernement souhaite faire sur cette loi, et notamment sur la définition de la laïcité. Alors, le Grand Orient est une association de loi 1901. La loi sur les associations, c'est 1901. 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Et c'est cette loi que le gouvernement veut, visiblement, amender ou modifier. Et donc, il y a eu un article dans Le Quotidien, il y a quelques semaines, qui était un peu un poisson pilote bien informé, qui annonçait cette volonté de modification de la loi. Alors, nous sommes très inquiets, parce que la loi du 9 décembre 1905, elle a été souvent amendée, mais amendée à la marge, simplement pour l'adapter au fonctionnement de la société. Là, visiblement, on cherche à toucher à la substance de la loi. Et la substance de la loi, c'est vraiment la séparation des églises et de l'État, c'est éventuellement la formation des ministres du culte, voire la rémunération des ministres du culte. Et tout cela est fait dans le cadre d'un souhait du gouvernement d'organiser ou de réorganiser l'islam de France. Que le gouvernement souhaite mettre des règles sur l'organisation de l'islam de France, c'est son choix, voilà, sur les imams en particulier. Nous n'avons pas, nous, francs-maçons, à ce niveau-là, puisque nous sommes en pleine séparation, à avoir même d'opinion au niveau de l'obédience sur ce genre de modification. Par contre, dès lors qu'on touche à la structure de la loi, c'est-à-dire si on utilise la loi pour faire de la formation des imams, donc payée par l'État, voire même de la rémunération des imams, là, nous disons non, puisque bien évidemment, on rentre dans une contradiction totale avec l'esprit de la loi 1905. – Pourtant, en Guyane, il me semble que le clergé, c'est-à-dire les prêtres, sont rémunérés par la collectivité, et je crois qu'il y a une autre région aussi, c'est l'Alsace. – L'Alsace et la Moselle. – Et la Moselle. – Alors, l'Alsace et la Moselle relèvent d'un régime concordataire qui existait au moment du vote de la loi 1905, puisque l'Alsace et la Moselle étaient à l'époque sous régime allemand. Et l'Alsace et la Moselle sont revenus en France après la Première Guerre mondiale. Donc l'Alsace et la Moselle ont un régime dérogatoire dont nous, francs-maçons du Grand Orient de France, appelons à ce qu'il soit définitivement supprimé pour que l'Alsace et la Moselle reviennent dans le régime général. Et il y a également des exceptions en Guyane et à Mayotte. Et bien évidemment, nous souhaitons déjà que la loi de 1905 s'applique sur tous les territoires de la République. Donc effectivement, il existe quelques exceptions, mais nous luttons depuis de nombreuses années contre ces exceptions. Et c'est d'ailleurs ce fameux concordat d'Alsace-Moselle qui semble être l'outil que le gouvernement veut utiliser pour réaliser la formation des imams de la République. – Donc vous, vous dites quoi ? On ne touche à rien ? – Alors, nous, ce que nous disons, c'est que d'abord, on devrait depuis longtemps avoir supprimé le concordat d'Alsace-Moselle comme les régimes dérogatoires de Guyane et de Mayotte pour que la loi de 1905 s'applique sur tout le territoire de la République. Mais dès lors que ce système existe aujourd'hui, on ne l'étend pas, on ne l'utilise pas pour autre chose. De toute façon, le Conseil d'État a interdit l'extension du concordat d'Alsace-Moselle. Il l'a interdit dans deux sens. Le concordat ne peut pas être étendu à une autre religion et le concordat ne peut pas être étendu géographiquement. Mais par contre, par certains biais, le gouvernement va peut-être pouvoir l'utiliser, utiliser l'université théologique pour former un certain nombre de ministres d'un autre culte. Et ça, nous y sommes formellement opposés. Et je répète, l'État chez lui, l'Église chez elle. – André-Jean Vidal, une question de France Antille. – Avant une question, un petit commentaire, d'autant plus que ça ferait, si les imams sont rémunérés, ça ferait de l'islam une religion d'État. – Alors je ne pense pas… Alors, on parle pour l'instant dans le vide puisque le projet gouvernemental n'est pas là. Donc il faut aussi conserver l'espoir que nos gouvernants nous écoutent et qu'ils soient sages. – Mais vous, vous avez des informations comme quoi le gouvernement planche ou travaille sur un changement de loi ? – Sur un changement, et je pense que dans ce changement, il y a la formation des imams. Je ne crois pas qu'il y aura la rémunération des imams, à mon avis. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs juridiquement possible. – Oui, c'est ça. – Par contre, il y a la formation. Mais quand on connaît un peu le fonctionnement de l'islam, quand on voit ce que donnent les prises de positions courageuses d'un certain nombre d'imams, ces imams ensuite sont complètement mis de côté par les croyants, par les jeunes, etc. ils ont l'étiquette « imam de la République ». – C'est ça. – Je doute fortement qu'en créant des imams de la République, on réussisse ce pari compliqué à réformer l'islam de France. Je crains malheureusement que ces imams aient peu de succès parmi les jeunes de nos banlieues et de nos cités, qui sont beaucoup plus attirés malheureusement par quelques prêches venant de pays éloignés. – André-Jean Vidal. – C'est temps qu'a été créée la première loge du Grand Orient dans les Antilles. – C'est une excellente question. Je pense que la loge la plus ancienne doit avoir entre 150 et 200 ans. À l'origine, les loges étaient souvent créées par des militaires de passage. En fait, les loges les plus anciennes que l'on trouve, il y en a à La Réunion, il y en a à Maurice, bien sûr dans les Antilles, ce sont souvent à l'origine des loges militaires qui ensuite ont évolué. Alors parfois, elles ont existé il y a fort longtemps, elles se sont ensuite éteintes et elles ont été, comme nous disons, rallumées ces dernières années. – André, Thierry Fenderé, pardon. – L'on sait que le Grand Orient a été très actif sur la question des migrants. Vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet. Je crois même que vous avez fait des propositions dans un livre blanc. Le gouvernement n'a pas tout lu. – Alors, vos informations sont justes, mais pas complètes dans la mesure où ce livre blanc est en cours. Il va sortir vers le mois de mars. Et l'objectif de ce livre blanc sur les migrants et sur les mineurs non accompagnés, qui sont l'un des problèmes connexes importants relatifs à ces problèmes de migration, donc ce livre blanc va être fait en deux formes. Une forme complète, pour ceux qui prendront le temps de le lire, et une forme simplifiée, sans doute un 4 pages, pour les candidats aux élections européennes. Et notre objectif, et c'est pour ça que nous souhaitons le sortir au mois de mars, c'est de le diffuser à l'ensemble des candidats aux élections européennes, pour les sensibiliser sur cette problématique dramatique et qui n'est pas à court terme des phénomènes migratoires. – Et comment faites-vous justement pour sensibiliser ces élus ? Vous faites du lobbying, quelle est votre méthode d'approche ? Alors on a compris, vous avez fait un livret qui va sortir, mais pour imposer vos idées, comment vous allez vous y prendre ? – Écoutez, on fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que nous, nous produisons des documents, parce que la maçonnerie, c'est un travail sur la durée, de réflexion, de collecte de travaux, de loges, et donc nous sortons des documents sur un certain nombre de sujets, et ensuite, nous les diffusons aux gouvernants, aux politiques, aux syndicats, à tous ceux qui voudront bien les lire et s'y intéresser, et puis le rôle du grand maître, mais aussi de mes grands maîtres adjoints, c'est de répéter régulièrement ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et pour essayer de faire passer nos idées. – Vous avez le sentiment que votre obédience est plus écoutée maintenant, ou un peu moins qu'il y a quelques années ? – Écoutez, je suis grand maître depuis la fin du mois d'août, nous avons déjà décidé de limiter notre communication pour avoir une meilleure visibilité. Depuis le mois d'août, nous avons sorti quatre communiqués. Le premier a été sur Pétain, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ressortir des affres de l'histoire. Ce communiqué sur Pétain a été reproduit par quasiment tous les grands médias. Nous avons fait un autre communiqué sur la COP24, nous avons fait un communiqué sur la loi de 1905, donc la volonté de modification, et là aussi, il est repris, nous sommes invités par différents médias, et donc nous sommes quand même l'un des référents dans la République sur ce sujet, et on nous écoute. Et le dernier communiqué était sur les gilets jaunes, parce que nous avons essayé d'analyser, de comprendre ce phénomène des gilets jaunes, et j'ai lancé un appel au gouvernement à lancer un grenelle de la pauvreté et de la précarité en France. Et ces quatre communiqués ont été largement repris par la presse. Donc je pense que quand, à notre niveau, on reste sur nos fondamentaux, c'est-à-dire la défense des valeurs de la République, la défense de la laïcité, eh bien, on a une écoute plus grande que si on avait fait, par exemple, on aurait pu le faire, un communiqué sur l'élection du nouveau président de la République au Brésil pour s'en offusquer. C'est une évidence, mais le Grand Orient de France doit rester sur ses fondamentaux, et je pense que c'est le plus important, et c'est comme ça que nous avons plus de chances d'être entendus. – Que s'est-il passé depuis votre appel pour un grenelle de la pauvreté et de la précarité ? Il y a eu quelle suite ? – Écoutez, ça a été repris par la presse, nous renouvelons cette demande, mais bon, je ne pense pas qu'il soit remonté tout en haut, en tout cas, nous n'avons pas eu de suite directe, bien évidemment. Je pense réellement que ce phénomène des gilets jaunes, c'est un problème de précarité des classes moyennes, c'est un problème de gens qui payent des impôts, et qui sont assommés par les impôts à un moment où leur revenu, depuis de nombreuses années, n'évolue pas, leur point pour les fonctionnaires n'évolue pas, leur retraite n'évolue pas, et par contre, la pression fiscale augmente. Et ce sont ces classes moyennes qui faisaient la force de notre pays, il y a quelques années, qui faisaient que nous arrivions à fonctionner avec des classes moyennes heureuses, et qui aujourd'hui sont tirées vers le bas, et ont réellement des problèmes de précarité, voire de pauvreté. – André-Jean Vidal, vous aviez une question sur les gilets jaunes. – Oui, enfin, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, d'abord, c'est qu'en 2009, il y a eu les 44 jours LKP, c'était un grand mouvement social en Guadeloupe, en Martinique, il y a eu quelque chose d'analogue, et le Grand Orient local était intervenu pour se proposer comme médiateur. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous proposer comme médiateur ? – Alors, nous sommes des partisans du dialogue, et donc, effectivement, quand nous sentons qu'il y a un réel manque de dialogue entre les autorités et la base, ou des manifestants, etc., nous essayons de proposer nos services. Parce que chez nous, parmi nous, ou quand on a des invités avec nous, on peut parler en toute liberté, on peut s'exprimer dans une loge en toute liberté, personne ne vous coupera la parole. – Et les loges, ou les réunions avec des francs-maçons, sont souvent la possibilité pour des gens qui n'arrivaient plus à discuter. C'est ce qui s'est passé en Calédonie, il y a de nombreuses années, au moment des grandes crises calédoniennes, la mission gouvernementale qui a été envoyée était composée essentiellement de francs-maçons. Et les francs-maçons ont réussi à rétablir à ce moment-là le dialogue entre les Canaques et les Kaldosh. Donc, effectivement, si nous pensons que nous pouvons être utiles, nous sommes toujours présents. – Vous posez vos services à tout le monde. – Absolument, tout à fait. – C'est obtenu ou pas. – Sans aucune arrière-pensée, puisqu'il s'agit simplement de permettre à des personnes qui ne se parlaient plus, ou qui ne pouvaient plus se parler, de rétablir le dialogue. – Une dernière question Thierry Fenderé, mais très courte. – Je vous remercie, je vous remercie Jean-Yves. Concernant cette crise des gilets jaunes, est-ce que la réponse de l'État est satisfaisante et suffisante, selon vous ? – Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas là pour juger. Je pense simplement que l'État, mais comme d'autres, on voit les autres politiques ont tous mis du temps à réaliser que cette crise des gilets jaunes, que beaucoup avaient vu au départ comme manipulée par certains partis extrémistes, plutôt à droite, était en fait une crise profonde. Donc il a fallu quelques semaines pour que l'on réalise qu'il y a peut-être eu de la manipulation au départ, mais celle-ci s'est complètement évaporée, et que ça a révélé une vraie crise profonde. Donc le gouvernement a pris le temps de réaliser, je pense, l'importance de cette crise, de faire des propositions qui sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas à moi d'en juger. – Merci, c'est le moment de cinq minutes en question. Dans quelques minutes, alors il me semble, d'après mes informations, que vous avez des travaux que vous appelez cinq minutes de symbolisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? – Alors, effectivement, dans certaines loges, nous avons cinq minutes de symbolisme, parce que le symbolisme est très important dans la maçonnerie, puisqu'il est en fait, il sert pour nous un peu de miroir. C'est-à-dire qu'à travers l'étude du symbolisme, on réfléchit sur soi-même. Et donc le symbolisme en maçonnerie, voilà, ça peut être une voûte étoilée, ça peut être un pavé mosaïque, ça peut être un certain nombre de choses. Mais là, on rentre, non pas dans des secrets maçonniques, mais dans des travaux maçonniques. Mais effectivement, nous travaillons sur du symbolisme, et le symbolisme est important pour l'ouverture de l'esprit. – Eh bien, nous, nos cinq minutes en question, je vous rappelle le principe, cette rubrique, il y a un chronomètre qui va se déclencher dans quelques instants, et il faut répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêts ? – Ai-je le choix ? – Eh bien, top chrono, Éric Jalton, est-il franc-maçon ? – Je ne répondrai absolument pas à ce type de questions. – Bruno Blandin, est-il franc-maçon ? – Ah ben, on peut aller vite, alors. – Madame Michaud-Chevry, vous ne pouvez peut-être pas dire pour les hommes, peut-être pour les femmes ? – Je ne réponds à aucune de ces questions, je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas le droit de répondre, je n'ai pas envie de me retrouver devant la justice maçonnique. – Ah, il y a une justice maçonnique ? – Absolument. – Expliquez-nous ce que vous risquez. – Ah, je risque une exclusion, si je dévoile… – On va vous couper la langue ? – Absolument, non, non, je risque une exclusion du Grand Orient de France, qui serait d'ailleurs tout à fait légitime. – André-Jean Vidal. – Et dommageable d'ailleurs, puisque c'est aussi un grand moment de votre vie. – Pardon ? – C'est aussi un grand moment de votre vie, ça serait dommageable. – Ah, ce serait dommageable, oui, tout à fait. – Oui, ça serait vraiment imprudent. – André-Jean Vidal. – Comment êtes-vous devenu franc-maçon ? – Alors moi, je suis devenu franc-maçon parce qu'un ami, l'été, je ne le savais pas, il s'est un jour dévoilé à moi, et puis voilà, l'aventure est partie de là, il y a une trentaine d'années. – Est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière professionnelle et profane ? – Alors moi, ça ne pouvait pas m'aider dans ma carrière professionnelle parce que j'étais dans une entreprise familiale, et étant fils unique, à ce moment-là, je n'avais qu'à faire mes preuves vis-à-vis de mes collaborateurs. Par contre, je pense que j'ai beaucoup changé, c'est-à-dire que j'espère d'ailleurs que je me suis amélioré, que dans les relations avec les autres, j'ai une vraie vision de maçon. – Thierry von Béry. – Vu de Paris, les Outre-mer sont encore malheureusement perçus comme des danseuses de la République, des territoires qui coûtent cher et qui veulent toujours plus d'aide, de toutes sortes. Ce n'est pas une forme de racisme, ça ? – Je ne suis pas sûr que ce soit vu comme ça. C'est peut-être la vision que vous avez, vous, mais je… – Je vous assure. – Par certains peut-être, en tout cas pas par nous, ça c'est clair. Alors, forme de racisme, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense et j'espère que le racisme ne se porte pas sur ce type de sujet. Donc, moi, je pense réellement que les territoires ultramarins sont une véritable richesse à tout point de vue pour la République. – Comment êtes-vous devenu grand maître ? – J'ai été élu, j'ai été élu au Conseil de l'Ordre il y a un peu plus d'un an, et à l'intérieur du Conseil de l'Ordre, cette année, j'ai été élu par mes pères grand maître. – Alors, vous employez des mots un peu pour nos téléspectateurs, expliquez-nous un peu comment c'est hiérarchisé chez les francs-maçons, il y a le Conseil de l'Ordre, des instances… – Alors, très simplement, nous avons 17 régions maçonniques, chaque région maçonnique envoie un certain nombre d'élus au Conseil de l'Ordre, entre un à trois, en fonction de l'importance… – Un à trois quoi ? – Un à trois élus. – Il y a par exemple un élu pour la région anti-Guyane-Haïti, et il y en a trois dans certaines très grandes régions, l'Île-de-France par exemple. Moi, dans ma région, nous avons deux élus, et lorsqu'un élu descend de charge, qu'il a fini son mandat de trois ans, il y a une élection dans la région, et j'ai été élu par les loges, 70 loges environ de ma région, qui est la région Champagne-Ardennes, Lorraine-Alsace et loges d'Allemagne. – 70 loges pour cette partie du territoire, en tout, il y a combien de loges ? – 1350 à l'intérieur du Grand Orient de France. – D'accord, et vous aviez dit tout à l'heure à peu près 52 000 membres ? – 56 000 environ, oui. – D'accord, et sur les Antilles ? – Sur les Antilles, il y a 23 loges qui doivent représenter à peu près 200 francs-maçons. – D'accord, il nous reste une minute 13, André-Jean Vidal. – C'est curieux quand même qu'Haïti fasse partie de cette grande zone. – Alors Haïti est une loge assez récente, et nous l'avons rattachée à cette région pour des raisons géographiques. Comme par exemple, les trois loges d'Allemagne sont rattachées à ma région du Grand Est, nous avons des loges en Espagne qui sont rattachées à la région du Sud-Ouest. – C'est vraiment international en fait, le Grand Orient de France. – Tout à fait. Par contre, nous avons des loges aux États-Unis, on en a ouvert une à Fort Lauderdale il n'y a pas longtemps, elle a été rattachée à une région du Monde. Nous avons une région du Monde, elle aurait pu être rattachée à cette région-ci, mais elle était plus dans la logique de notre région du Monde. – Les valeurs sont les mêmes entre les régions du Monde ? – Bien sûr, ce sont les valeurs maçonniques. – Vous avez des loges en Chine ? – Non, nous avons un triangle, c'est-à-dire une loge en cours de constitution à Singapour, nous en avons en Thaïlande, dans un certain nombre de pays asiatiques, mais il n'y en a pas en Chine, il n'y en a pas en Corée du Nord non plus. – Une toute dernière question, parce qu'on voit que le chrono se termine, le grand maître du GODF a toujours raison ? – Non, non, il n'a pas toujours raison. D'abord, le grand maître a un conseil de l'ordre, et c'est le conseil de l'ordre qui prend les décisions, ce n'est pas le grand maître. Donc non, le grand maître peut avoir tort, bien évidemment. – Et quel est le meilleur moyen chez vous de cultiver l'humilité ? – Le meilleur moyen, c'est que nos mandats ne nous permettent pas de nous représenter immédiatement, nous obligent à une période de rémission, et nous ne pouvons faire que deux mandats au maximum. Et quand on a ce système-là, si on l'avait dans la politique de la République, je peux vous dire que ça changerait beaucoup de choses. – Top, c'est fini, les cinq minutes se sont largement écoulées, c'est l'heure maintenant de la pause publicitaire. Restez avec nous, restez sur ETV, l'émission continue juste après cette petite pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada